... Bienvenue à vous dans Sans Détour. Aujourd'hui, c'est Alain Duré qui va s'asseoir à côté de moi. Nous sommes à Saint-Denis-la-Chevasse et on va aller à Saint-Sulpice-le-Verdon. Alors Alain Duré, il est promoteur immobilier. Il vient de terminer sa 50e résidence à La Roche-sur-Yon. Et son parcours est assez singulier parce que c'est dans les années 90. Il a commencé après avoir longtemps été dans les machines agricoles. Alors comme il fabrique des choses très nouvelles, très modernes, moi j'ai décidé de l'emmener dans de l'ancien Valéa Saint-Sulpice-le-Verdon au logis du Bourg-Branjou. Voilà, à Saint-Sulpice-le-Verdon. ... Bonjour Alain Duré. Je suis content. Je suis très content de vous accueillir. Merci. On m'appelle Hervé. On fait ça comme à la maison. On est très simple. Bon, alors le concept de l'émission, vous le savez, vous ne savez pas du tout où vous allez. D'accord. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous ai fait venir ici, à Saint-Denis-la-Chevasse. Ce n'est pas votre coin. Vous, c'est plutôt Bousset. Je suis originaire de Bousset. J'habite toujours Bousset. Combien d'habitants à Bousset ? 2500 habitants. Alors, ce n'est pas tout à fait en Vendée, ça ? Ah, si, non, non, ce n'est pas en Vendée. C'est au point commun entre la loi atlantique, la Vendée et les lois. D'accord. Vous êtes sur les trois. On se sent plus vendéen que breton. Qu'est-ce qui vous reste de cette partie-là de votre territoire ? Les deux pieds enracinés, le bon sens paysan, des choses comme ça ? Le bon sens paysan, parce que je suis d'origine de la terre, on est d'agriculteur. Jusqu'à vos 18 ans, vous n'aviez jamais quitté la maison. Oh, jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas beaucoup voyagé. Et après, j'ai fait un grand sou. Après, service militaire, et puis, on va en parler de tout ça. Allez, en voiture. Allez-y, installez-vous. Allez. J'ai des ceintures, on est parti. Je vais vous dire, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de GPS. Donc, on part à l'aventure, aujourd'hui, dans cette émission. C'est vrai ? Eh bien, écoutez, on va se perdre ensemble. Ça fera, moi, une émission rigolante. Hop là. Alors, je voulais savoir, dites-moi, c'est comment, chez vous ? C'est hyper moderne ? C'est une maison durée ? Ah, chez moi, non, non, ce n'est pas hyper moderne. C'est vraiment du classique. J'ai malheureusement pas beaucoup le temps de m'occuper de ma maison. C'est vrai ? Je m'occupe plus de ce que je construis. C'est bien un des reproches que me fait mon épouse. Ah, mais ça, je veux bien le croire. Donc, c'est une maison qu'à quel âge ? Ah, je l'ai construite en 82. Qu'est-ce que vous faites en dehors, du coup ? Vous ne faites rien ? Si, pendant très longtemps, je me suis occupé d'association. Maintenant, je ne m'en occupe plus depuis 7, 8 ans, pour la bonne raison que je suis pris à plein temps par mon travail. Mais après, j'adore marcher, j'adore faire du sport, je m'entretiens. Oui, vous avez une bonne hygiène de vie. C'est indispensable dans le métier qu'on fait. Moi aussi, j'ai aussi quelques périodes d'excès. Mais globalement, j'essaie de faire très attention. Ça fait partie d'équilibre pour arriver à supporter la pression un peu du métier. Est-ce que c'est un métier de pression ? Oui, c'est un métier quand même. Il faut tous les matins se remettre en question. Tous les jours, il n'y a pas de jours qui se suivent et qui se ressemblent. Tous les jours sont une nouvelle journée. Je voulais savoir, quand vous avez démissionné, alors vous avez vendu des machines agricoles jusqu'en 1990, quel a été le déclic qui vous a fait démissionner à 40 ans ? À 35 ans. J'ai démissionné à 35 ans. Le déclic, c'est simple, j'étais très bien dans ce que je faisais. On vendait, on était très bien. Mais par contre, je n'avais aucune perspective d'avenir, mais aucune. Et un jour, je lui ai dit à mon patron, je m'en vais. Il me dit, tu pars où ? Je ne sais pas. Mais si je ne m'oblige pas à partir, je ne partirai jamais. Mais alors, quelle prise de risque ? Vous aviez des enfants. Oui, oui, oui. Et donc, quand vous êtes parti, vous n'avez plus de salaire ? Non, mais ma vie a été une succession d'événements de ce genre, de ce style. C'est-à-dire que quand vous êtes parti sans peur ? Sans peur. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de salaire, j'ai une famille. Mais il faut que je bouge. Quand on a 35 ans, on n'a pas les moyens, mais on est inconscient. Puis à 60 ans, on a les moyens, mais on n'est plus inconscient. Vous pouvez être encore un peu. Un peu, mais beaucoup moins. C'est vrai. Donc, c'est en fait où il y avait une part d'inconscience dans votre... Ah, bien, tout à fait. Non, mais il y a une part d'inconscience. Et la preuve, c'est que comme je n'avais rien trouvé, je suis parti faire du porte-à-porte pour vendre des alarmes. D'accord. Mais ça a duré 6 mois. Ensuite, j'ai rencontré un marchand de biens qui m'a... Qui vous a mis le pied à l'écriture. Qui dans l'immobilier. Et puis après, tout s'est enchaîné, toujours avec différentes rencontres. Et puis une première opération à Nantes, une deuxième à Clisson, et puis ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est les rencontres qui vous ont... Vous êtes assez modeste. C'est les rencontres qui vous ont formé. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous dites tout le temps. C'est les rencontres qui vous ont permis d'évoluer par palier. Les rencontres. Et puis les rencontres m'aussi appris à évoluer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en écoutant les autres. Parce qu'à l'origine, j'ai Bac-2. Moi, j'ai qu'un CAP et un BEP d'électricien. Mais c'est toutes les rencontres que j'ai faites qui m'ont appris. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont enrichi intellectuellement. Puis je me suis enrichi de leur expérience. J'ai... En bien ou en pas bien, parce que j'ai pas rencontré que des gens... Globalement, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. J'en ai rencontré quelques-uns qui étaient beaucoup moins intéressants. Mais qui m'ont appris aussi à faire attention. Et à pas écouter tout le monde. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes allé de petites réussites en gros exploits. J'ai toujours anticipé les nouvelles réglementations. Les nouveaux modes constructifs. Les nouvelles réglementations, vous les anticipez parce que vous les voyez venir. Ça, c'est un travail de... C'est parti de votre métier. Mais les nouvelles technologies, etc., ça, ça peut pas s'anticiper aussi ? Mais si, elles existent. C'est une nouvelle technologie. Après, quand on décide de faire une opération ou on décide de la faire au moins cher possible en se disant, de toute façon, le but, c'est de vendre le moins cher possible. Ou alors, on se dit, on va être innovant. Et puis l'innovation, l'innovation, c'est les nouveaux modes constructifs. Mais l'innovation, aujourd'hui, c'est la domotique, c'est le numérique. Alain Duré, vous avez parlé des rencontres. Je voudrais qu'on parle de M. Morisset. Jean-Yves Morisset a vraiment été le grand déclic de ma carrière, on va dire, de promoteur. Parce que là, vous êtes vraiment au-delà de la relation professionnelle. C'était un ami. Ah oui, c'était un ami. J'ai senti en préparant cette émission que vous étiez très proche. Puis on a... En 1998, quand on s'est rencontrés, ça a vraiment été le passage, on va dire, le passage de l'apprenti promoteur au professionnel de la promotion. C'est-à-dire que lui, il était dans la maçonnerie. Voilà, mais il connaissait beaucoup mieux que moi techniquement la construction. Moi, j'ai toujours été plus un commercial. Donc, je savais ce que mes clients voulaient acheter. Je savais ce que mes clients voulaient. Et lui, il m'a apporté son expérience professionnelle. Ça a vraiment été l'association de deux compétences complémentaires. D'accord. Et en plus, l'homme était quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui connaissait beaucoup de gens, qui avait ses entrées dans beaucoup d'endroits. Donc, il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a accompagné. Donc, c'est... Et puis, il m'a apporté aussi beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire qu'à côté de Jean-Yves Morisset, Alain Duré a commencé à exister. Vous êtes modeste. Ça a été, j'imagine, un vrai bouleversement, sa disparition. Ah, ben, tout à fait. Surtout dans les conditions où il a disparu. Parce qu'il est parti d'un coup. C'est un truc énorme, quoi. Ça vous rend petit par rapport aux choses de la vie ? Alors, je ne vais pas faire dans le sinistre. Mais il y a un événement qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a appris aussi à relativiser tout ce qui pouvait m'arriver. Parce que tout à l'heure, vous me parliez d'échecs. Mais j'ai perdu un frère dans un accident de voiture à 18 ans. Et à partir de cette date, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Ça s'appelle comment ? Something... Something New Lyrics. Quelque chose de nouveau. C'est une musique qui... D'abord, j'aime le rythme. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup... Vous dansez ? J'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup la musique. La musique, des fois, je me permets de me ressourcer. Et ce morceau, ça m'arrive de l'écouter en boucle. D'accord. Et surtout que récemment, on l'a associé avec... On l'a associé dans une présentation... J'ai fêté l'anniversaire d'un... J'ai fêté les 60 ans d'un ami. Et c'était la musique qui a accompagné tout ce... Tout sa... Tout le diaporama qu'on avait fait pour retracer sa vie. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien adapté. Allez, on écoute. C'est très manière. Ah bah oui, oui. Il y a du rythme, il y a de l'élan. Et ça correspond. Je me retrouve dans cette musique. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous l'a fait découvrir, cette musique ? Mon frère, enfin qu'il l'a retrouvé sur... Parce qu'on l'entend très peu, on l'entend très peu. D'accord. Allez, je vais. Et ça m'arrive de l'écouter en boucle dans la voiture. Quand j'ai eu des moments un peu chauds, je remonte dans ma voiture et puis je mets ça. Alors à la durée, vous savez où vous allez ? Comme vous aimez le moderne, je vous emmène dans de l'ancien. On arrive à Saint-Sulpice-le-Verdon. On va au logis du Bourg-Bronjeau. Ce sont des chambres d'hôtes. Et on va être accueillis par le propriétaire. Et on va faire un petit tour là-bas. Il continue à parler immobilier. Mais comme vous êtes dans le moderne, j'avais envie qu'on parle dans de l'ancien. Ça vous va ? Très bien. On est parti. Ils sont mangés bien. Oui, on a l'association de la brique et du tufau. Il y a un peu de clissionnel. C'est un peu de... Super. Alors Alain Duré, qu'est-ce que ça vous fait à vous de vous retrouver, vous l'homme du très moderne quand même, du troisième millénaire 2.0, la domotique, etc., dans une vieille bâtisse comme celle-là ? Ça peut nous inspirer, ça nous donne envie de rénover, ça nous donne envie de remettre au goût du jour. Mais ça reste des très très beaux bâtiments. On a déjà fait quelques opérations de ce genre où on a rénové des façades, on a réhabilité. Vous aimez l'ancien, vous ? Oui, oui, je construis du contemporain, mais je préfère à la limite plus le classique et plus le classique. L'ancien, l'ancien, non, je veux des choses pratiques, souvent, j'adore les grandes baies. Si c'était comme moi, je construisais une maison où il y a... Que des baies vitrées, que des baies vitrées tout autour. Surtout quand on a un parc comme celui-ci, on a envie d'avoir des grandes baies. C'est époustouflant, ce grand parc. Vous êtes promoteur immobilier, Alain Duray. Quand on prononce ce mot-là, le mot promoteur immobilier, ça fait... On imagine le sud de la... Pardon, si on nous regarde... On imagine le sud de la France, le gros cigare et les affaires un peu louches, etc. C'est malheureusement une partie de l'image que véhicule le promoteur. À une époque, il y avait une enquête qui avait été faite. Il y avait 80% des sondés qui avaient une mauvaise image du promoteur immobilier. Parce qu'il y a eu quand même de gros scandales, il y a eu beaucoup d'arnaques. Aujourd'hui, c'est quand même... Aujourd'hui, le métier s'est beaucoup assaini. D'ailleurs, à travers les réglementations qui nous sont imposées. Mais c'est vrai que le sud de la France n'a pas une image de... Très saine. Vos salariés, comment vous travaillez le management ? Vous êtes plutôt quelqu'un de proche de vos équipes ? Quelqu'un de proche de... Vous travaillez beaucoup avec des gens depuis très longtemps. Je l'explique souvent. Je ne suis pas un manager. Quand je recrute des gens, je leur demande deux choses. De venir chez moi, mais s'intéresser à ce qu'ils vont faire. Puis d'être autonome. Je n'ai pas de structure, de direction, etc. Puis je dirige beaucoup au feeling. Ce qui n'est pas toujours... Ce qui n'est pas toujours... Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui était plus facile quand on était... Quand on était 20 personnes sur le même site, c'était facile. Aujourd'hui, on est 40, on est sur 5 sites différents. C'est un peu plus compliqué. Je peux bien croire. Et ça oblige quand même d'avoir plus de relations humaines. Il faut aimer sa ville pour pouvoir travailler dans le bâtiment et la rénover. Il faut aimer son département. Il faut aimer... Il faut aimer son département, mais il faut aimer aussi... Le projet, il faut toujours l'adapter à l'environnement. Vous ne pouvez pas construire un projet sans tenir compte de tout ce qu'il peut y avoir autour, y compris de la gêne que peut apporter le projet que vous allez réaliser. Et oui. Donc ça veut dire que quand vous réalisez... Bon, alors on va parler de la résidence du Hara, par exemple. Votre 50e réalisation. Vous avez dû rencontrer tous les voisins à côté. Vous avez fait le point avec eux. On a fait une réunion avec tous les riverains. On leur a expliqué ce qu'on allait faire. On a tenu compte de leurs remarques. Après, forcément, c'est toujours impressionnant de voir à côté de chez soi un immeuble de 4, 5 étages quand on n'a connu qu'une maison rue de chaussée ou voire un étage. Quelle est la place, Alain Duré, du coup, de l'innovation dans votre quotidien ? – C'est tous les jours, c'est en permanence. – C'est ce qui vous plaît le plus ? – Oui, c'est ce qui me plaît. – C'est d'innover, c'est de renouveler, c'est de trouver de nouvelles choses. – L'innovation, ce n'est pas uniquement mettre des nouveaux produits. L'innovation, c'est innover nos modes de fonctionnement dans l'entreprise, par exemple. On a innover le mode de commercialisation, on met en place en permanence des processus pour arriver à être le plus opérationnel possible, le plus performant possible. – Vous, c'est ce qui vous plaît ? – Ah oui, oui. Non mais j'ai déjà dit chez moi, dans l'entreprise, le jour que ça ne me plaira plus, je m'en irai. – Alors ce jour, il va venir un jour. – Oui. – Et vous commencez à le préparer. – Oui. – Et ça se prépare. C'est à la Vendéenne, c'est très Vendéenne. Les patrons, des années à l'avance. – L'idée, c'est de céder à mes propres collaborateurs et à mon fils qui est aussi dans l'entreprise. – C'est quelque chose qui doit se faire petit à petit, progressivement, presque naturellement finalement. – D'après ce que vous êtes en train de me dire. On est en Vendée et vous travaillez, je sais que ça vous tient à cœur, je vais quand même en dire un mot, on est toujours un peu chauvin. Vous travaillez beaucoup avec des entreprises vendéennes. – Oui. On a les compétences à la porte de chez nous. Et en plus, dans le cadre de tout ce qu'on veut, on entreprend aujourd'hui. En termes d'innovation, ils sont tous prêts à jouer le jeu. Ils sont tous prêts à participer et à apporter aussi du temps, de leur temps, sans pour autant que ce soit toujours une question d'argent. Et ça, ça fonctionne très très bien en Vendée. – Oui, c'est un… on parle souvent de l'état d'esprit vendéen. C'est plus facile de travailler avec des Vendéens que de travailler à l'extérieur ? – Oui, tout à fait. – Parce que vous, vous travaillez entre, grosso modo, la Vendée et Nantes. – Et Nantes. – Et vous sentez une différence dans la manière de vous ? – Non, mais non, ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être parce qu'on est vendéen, peut-être parce que je connais plus de gens en Vendée qu'en Loire-Atlantique, mais c'est plus facile. – Un mot sur les réglementations aujourd'hui. On dit souvent qu'elles asphyxient les réglementations, le pouvoir d'initiative des entrepreneurs, qu'à la force, il faut toujours remplir plus de papiers, avoir plus d'autorisation. Et ça se retrouve notamment dans l'immobilier. C'est vrai, c'est pas vrai. – Alors, en termes administratifs, c'est vrai que la réglementation est un frein. Mais par contre, en termes, les nouvelles réglementations qu'on nous a imposées depuis 2007-2008 ont été un plus, on fait plus de bien que de mal. Ça a été un plus par rapport à notre métier. Parce que notre métier a plus changé depuis 2007-2008 que dans les 15 ou 20 années précédentes. Et là, aujourd'hui, on est tout le temps dans la recherche de performance, alors qu'avant 2007-2008, c'était des parpaings, des grilles peints sur les murs, un peu de moquette par terre, et ça y est, on avait construit un immeuble. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. – Oui, j'imagine bien. Le jour de la retraite, quand il arrivera, qu'est-ce qu'Alain Duré fera ? – Je ne sais pas. – Non ! – Je ne sais pas. – Vous ne saviez pas ? – Je ne sais pas, parce que pour l'instant, j'y pense pas. Pour l'instant, j'ai l'âge, mais je n'y pense pas. Donc, après, j'aime les voyages, j'aime un minimum d'activités sportives, j'ai des amis, donc ils sont tous, ils vont tous arriver en retraite. Je pense, je n'ai pas d'inquiétude, je m'ennuierai plus. – Quel espoir, en fait ? – De tout, de la marche, je m'entretiens. – D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps ici, d'échanger avec nous. Alors, juste un tout petit mot, juste avant de se quitter, il ne faut pas que j'oublie ça, parce que vous m'avez dit que vous souteniez Jeff Pelé. – Oui. – J'ai un petit mot à Jeff Pelé, qui était là la semaine dernière, avec moi dans son retour. – J'espère qu'il va aller jusqu'au bout de son projet, parce qu'on veut vraiment l'aider à aller jusqu'au bout de son projet et qu'on soit tous ensemble le jour du départ du Vendée Globe. – D'accord, on y sera aussi, Jeff, si tu nous regardes. Merci beaucoup Alain Duré. Et puis, on voudrait aussi remercier monsieur et madame Brangéodureau, le logis du Bourg-Branjot, ici à Saint-Sulpice-le-Verdon, qui nous ont accueillis dans cette superbe propriété aux accents un peu glissonnés. On se retrouve dans le jour pour un nouveau numéro de Son Détour. – Salut. Sous-titrage ST' 501